Quand on était plus jeune et qu'on souhaitait jouer à Dofus, rares sont ceux qui pouvaient le faire librement. On était souvent dépendant du PC de la famille, qui était bien sûr contrôlé par un mot de passe soigneusement rentré par nos parents pour gérer notre temps de jeu. Si l'on voulait jouer un peu plus et qu'on n'avait pas leur autorisation, qu'ils avaient fermé la porte du bureau à clé ou même qu'ils avaient enlevé l'alimentation du PC, il fallait bien trouver un moyen pour y remédier. Et personnellement j'ai eu la chance de ne pas trop connaître ce genre de choses, mais j'en connais certains qui ont dû imaginer des stratégies level doctorat ingénieur de la magouille juste pour gratter quelques temps de jeu par-ci par-là. Je te rassure, j'ai quand même une petite histoire à te raconter, mais je pense être loin du meilleur dans ce domaine et c'est d'ailleurs pour ça que j'attends avec impatience ta petite histoire où t'as dû redoubler d'ingéniosité pour contourner la restriction de tes parents et pour pouvoir jouer un maximum à Dofus. J'étais donc en seconde, ça doit remonter à peu près l'année 2011-2012, à cette époque-là je ne jouais plus à Dofus, je jouais énormément à League of Legends. Tout le monde avait une période League of Legends et j'y jouais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, le gang de Chaco, Chaco qui a posé une boîte, voilà, là il est invisible, voilà, il arrive, attention, je suis un an là, et voilà, elle utilise son... Le fantôme utilisé par Darki Fantasy, le fier, elle va s'en sortir, elle s'en sortit. Ah, le Chaco, elle tue le Chaco ! Elle tue le Chaco ! J'étais une grosse merde, mais je jouais tout le temps et je rageais tout le temps sur les autres, c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que j'en pouvais plus. Ce jeu m'est arrivé plus qu'autre chose, mais bref. Les résultats à l'école étaient vraiment en chute libre, IBC, genre en troisième pour te dire, j'étais pas le meilleur élève, mais j'étais pas non plus un cancre, tu vois, genre je devais être à peu près 13-14, ce qui est correct. Et en seconde, je suis passé directement à 7-8-9, tu vois, ça a vraiment chuté, limite divisé par deux. Donc en plus de jouer quand même pas mal le soir, je travaillais pas trop à l'école, l'ambiance là-bas dans ce lycée en seconde, c'était horrible, j'aimais pas eu tous les gens, je me sentais vraiment exclu. J'étais vraiment pas bien là-bas, quand je d'y allais, j'allais vraiment à reculons, je sais pas pourquoi cette année-là, ça a été la plus horrible. Et toutes mes autres années se sont bien passées, sauf celle-ci la seconde, je détestais aller au lycée en seconde, c'était horrible. Et donc du coup, quand tu mélanges tout ça, les résultats scolaires, le jeu vidéo, forcément, les parents, ils te disent, bon, eh ben écoute, faut travailler un peu plus, du coup, on va t'enlever Internet la semaine pour que tu puisses travailler correctement. Et pour le contexte, je jouais donc dans ma chambre, qui est toujours la même, avec un PC fixe qui était sur le bureau, et pour avoir Internet, je devais passer par des prises CPL. Ce sont des petites prises électriques que t'en branches une à la box pour récupérer l'Internet, plus une dans n'importe quel point de ta maison pour récupérer Internet. Parce que de tirer un câble d'en bas, parce que j'ai ma chambre qu'à l'étage et la box qui est quasiment à l'opposé, c'est beaucoup trop loin. Et donc sans cette prise, je n'avais pas Internet. Ce qu'a donc fait mon père, c'est qu'il a retiré du coup la prise CPL, je pense que de mon frère aussi, il a dû retirer la mienne plus celle de mon frère, donc on n'avait plus Internet la semaine. Et au lieu de les cacher dans la maison, il les emportait carrément avec lui tout le temps, genre quand il partait travailler ou quoi, il les avait, et je le soupçonne même de les laisser dans sa voiture ou j'en sais rien, de les cacher n'importe où. Mais en gros, on n'a jamais réussi à les trouver. Il fallait donc trouver un moyen de substitution et je suis donc tombé sur ce qu'on appelle une clé Wi-Fi. Les clés Wi-Fi, ça va peut-être pas en parler à certains parce que c'est un truc assez vieux. En gros, sur cette APC fixe, certains de base en fait n'ont pas de carte Wi-Fi. Ce qui veut dire que tu ne peux avoir que Internet si tu branches un câble. Le mien, je n'ai pas pris de carte Wi-Fi, ce qui veut dire que si je débranche mon câble Internet, il ne va pas capter le Wi-Fi. Il faut que soit je rajoute un module Wi-Fi, soit une clé Wi-Fi. Chose qu'aujourd'hui, pour ça que j'ai dit à l'époque, aujourd'hui maintenant quasiment tous les PC fixe, maintenant l'ont de plus en plus. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon ami qui, je savais, avait une clé Wi-Fi, s'il pouvait me la prêter. Il était sympa, il me l'a ramené, je ne sais rien, il n'habite pas très loin, du coup il me l'a posé. Jean, je regarde cette vidéo, merci encore à toi. Du coup, je la récupère, je la branche. Le problème, c'est que ma chambre était tellement loin qu'elle ne me captait pas le Wi-Fi de la box. J'ai essayé de la brancher derrière, ça n'a pas marché. J'ai essayé de la brancher devant pour gagner, allez, la longueur du boîtier, donc à peu près 20-30 cm, ça n'a pas marché non plus. Et là, je me suis dit, mais attends, il faudrait une rallonge USB pour prolonger, pour permettre au PC de se rapprocher un peu plus de la box. Parce que mon bureau était ici, si je te fais un chemin, en gros, il faut vraiment traverser la porte et aller vers le bas, comme ça, voilà, la box, elle est vraiment en bas, il faut traverser à l'en bas. J'aurais pu mettre le PC de l'autre côté, mes parents auraient trouvé ça louche, pourquoi t'inverses ton bureau, etc. Sachant que, à l'époque, j'avais un lit mezzanine, un lit mezzanine qui était fixé au mur, donc de ce côté, juste au-dessus de moi, en fait, j'avais mon lit, j'avais mon bureau en dessous. C'est exactement la même disposition, sauf que mon lit est derrière maintenant, j'avais un canata, etc., on s'en fout. Mais j'avais mon bureau du coup ici, et mon lit était juste en haut, donc je ne pouvais pas tout déplacer, mon bureau était fixe, c'était pas possible. Mes parents auraient forcément trouvé ça louche. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une petite rallonge USB que j'ai branchée sur mon PC, et, à l'époque, j'avais le pied de mon lit, en fait, qui arrivait vers là. Et en branchant la rallonge qui était devant mon PC, j'ai donc tiré le câble, je l'ai monté et je l'ai accroché sur le pied de mon lit, en fait, qui était à peu près par là. Et j'avais une espèce de petit porte-manteau, c'était un rond avec un crochet qui s'accrochait, en fait, sur le pied du lit, pour accrocher tes vêtements, tes pulls, etc. Et du coup, j'avais mis la clé juste dessus, et j'avais mis une veste par-dessus pour pas trop que mes parents le voient. Parce qu'effectivement, ils auraient pu se demander ce que c'était, même si, à l'époque, ils ne le savaient pas. Ils ne savaient même pas non plus qu'une box pouvait avoir le Wi-Fi, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu jouer après. Parce que pour mon père, bon, il faut s'y remettre, c'était il y a 8 ans, 8-9 ans, une box était soit Wi-Fi, soit par câble, elle n'avait pas le Wi-Fi. Une box, pour lui, il ne pouvait pas faire les deux. Et du coup, j'ai réussi à activer la Wi-Fi, c'était pas bien compliqué, j'ai rentré la clé, etc. Donc lui, pour lui, il ne savait pas qu'on pouvait avoir le Wi-Fi sur cette box. A l'époque, c'était la box orange livre. Et du coup, en tirant ce câble et en rapprochant la clé un petit peu plus de la porte, j'ai gagné, je crois, un 2 mètres, tu vois, j'arrivais à capter une connexion entre 1 et 2 barres sur 5. J'étais super content, j'arrivais à aller sur Internet, j'arrivais sur YouTube, etc. Je lance une game de LOL et le problème, c'est que forcément, quand t'as une barre ou 2 sur 5 pour jouer, c'est impossible, tu ne peux pas. J'avais beaucoup trop de ping, ça lagait et c'était vraiment impossible de faire une game. Je ne pouvais pas le jouer à LOL, même contre des bots, ça ne marchait pas, je ne pouvais vraiment rien faire sur ce jeu. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai Internet, j'ai envie de jouer, j'ai pas envie de travailler. Et je me suis posé la question de quel jeu ne demande aucune rapidité de connexion, aucun besoin d'une bonne connexion pour pouvoir y jouer sans ressentir de problème, pouvoir quasiment y jouer normalement. Et du coup, j'ai réinstallé Dofus, le téléchargement, mon pote. J'ai même pas les mots, je me souviens que j'avais passé, mais il fait que dalle, le jeu, il fait 1,5 giga, mais je vais se souvenir qu'il m'a duré, je crois, une nuit entière. Mais vraiment, une nuit entière, je devais télécharger. Déjà, à l'époque, c'était des box qui faisaient du 56k, voire à peine un peu plus, parce que je suis en pleine campagne. Et je crois que je téléchargeais à 10, 12 kilo-octes secondes, je ne sais plus, mais ça avait mis genre une nuit et quasiment une journée. C'était beaucoup trop long, mais je sais juste que voilà, à cause de cette histoire, que je ne pouvais plus jouer à LOL, parce que mes parents m'avaient enlevé Internet. J'avais dû brancher cette clé Wi-Fi, je ne pouvais jouer qu'à Dofus, et du coup, j'avais repris Dofus. En partie à cause de ça. Enfin, voilà, vidéo quand même un peu plus courte. Enfin, je suis désolé, je n'avais pas d'autres histoires à te raconter. N'hésitez pas à me partager les histoires les plus folles, où vos parents vous ont fait des petites restrictions, que ce soit les mots de passe, cacher l'alimentation, débrancher la box, peu importe. Et vous avez dû redoubler, voilà, d'ingéniosité pour pouvoir contourner ces restrictions. Et pour pouvoir jouer à Dofus. Tu me racontes tout ça, moi je ferai une vidéo pour reprendre les meilleures histoires, les pépites, celles qui me font le plus rire. Enfin bref, j'arrête de parler, je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501